En arène Doïd Actuellement c'est naze Mage, c'est ok C'est mieux tiens, chasseur c'est très bien Le mieux est en démo On va prendre le hunt Lorsque l'arène est activée On peut le réduire Rampante, tous les jours Mastiff est ok Rampante c'est bien mais pas en chasseur Enfin ça reste correct Surtout en prêtre que c'est très bon Des classes plus contrôles Chasseur tu vas jouer un peu plus tempo Rampante c'est excellent Let's go Scream c'est trop fort pour moi Parce que tu vas jouer un peu de tempo Et ça rend trop bien avec tempo Il est insane Ca c'est ok Mais Scream c'est largement mieux La monture T3 a un truc correct aussi Ca c'est vachement moins bien La monture c'est vraiment cool On peut manquer Ah ça c'est insane J'aime bien le tir mais ça c'est vraiment insane aussi Le piège il est vraiment excellent Le crash vase en dessous Tire ou serpent Tire ou serpent J'aime vraiment bien le tir de serpent C'est vraiment le piège en arène Qui est pour moi le plus fort Avec peut-être givrant derrière Mais givrant parfois tu Il peut l'activer avec nourrir ou autre Moi j'aime bien le prendre En plus tu as Bah je pense que dans cette extension Dans cette extension aussi Vu qu'en arène tu vas voir C'est plus comme avant T'as des crashs vastes T'as des cartes de gvg Je pense qu'il y a également Le savant fou qui est proposé Du coup je prendrais quand même bien le piège Le maître Le maître Le maître en fait c'est le plus insane des 3 C'est celui qui peut être le plus game breaker On a déjà rampante On peut avoir les serpents C'est celui qui est le plus game breaker S'il arrive à le poser Autrement le plus safe C'est euh Compagnon Et l'heure de tuer c'est le plus faible Donc l'heure de tuer on ne le prend jamais Soit on prend le pick save qui est compagnon Soit on porte nos boss On prend au maître chien Et quand il tombe C'est le boss C'est normal une méta où tu taxes 6 rocs de sweat Euh Bon après ça peut arriver Mais bon à ce moment là Bah essayer de partir son guerrier quoi 3A1.2 c'est OP Ouais c'est très très bien Surtout qu'en fait l'avantage c'est que le mec Il est perturbé Il s'est passé un givrant Il y a pas que le côté Tu payes 3A1.2 T'as aussi le côté le mec sait pas ce que c'est Donc il va jouer autour du givrant Il t'explore Et il va faire parfois des pieds de merde Et en arène les gens vont Plus de temps à jouer autour de l'explo et du givrant Je pense souvent Le serpent il va parfois plus lui exiger Vas-y cool le maître chien Ah le loup Le loup je pense La frénésie il se voit sur estimé en arène Autant c'est bon ladder Mais c'est bien ladder Parce que tu vas Avoir l'appel du maître Ici on va avoir du mal à acheter un appel du maître Donc Bon alpha c'est la valeur sûre C'est bien avec grand pente Ce sera bien avec les serpents C'est bien avec les repops C'est bien tout court C'est une bonne carte Bon les chats Le tir est très bien Mais les chats Dans mon deck est mieux Mais le tir est très bien Et ça c'est ok Mais les chats Chat avec le loup Chat avec le maître chien Le chat Tous les jours les chats Les petits chats Ah Les 3 Sont ok Les 3 rentrent pas super bien dans mon deck Qu'est ce qu'on prend du coup Une 4 7 pour 6 J'ai déjà été 6 Dégâts des sorts Pas d'intérêt Mais le body est pas mauvais De 2 pour 2 Dans le deck comme ça Un peu tempo Ca peut être intéressant Parce que ça peut te permettre De passer à un tot Ou d'avoir plus d'égâts en mode burst Ou ceci cela Tu peux verser à tes serviteurs Ou un serviteur adverse Et puis t'as le sniper Qui peut venir mettre le petit point Dégâts proc Que t'as pas spécialement en chasseur Moi la carte la plus tricky Que je préfère C'est effectivement Alchimist Moi j'aime bien Alchimist C'est un peu tricky Parfois ça fait une vraie def Sur des trades Dans mon deck C'est pas incroyable actuellement Mais sur les serviteurs adversaires Ca peut vraiment être bien Sur des taunt Notamment sur 2-6 taunt Ou autre Moi j'aime bien Alchimist C'est moi la plus tricky à jouer Mais ça peut payer Je reprends à mettre Shea Je pense Il va me dire compagnon Et oui Mais j'ai envie de reprendre Mais je savais que le tracker Je savais qu'il allait me dire compagnon Je savais Je savais qu'il allait me dire Non il faut prendre le compagnon Parce que trop bien pour mettre Shea Mais j'ai envie de moi De reprendre le mettre Shea Mais ça je m'y attendais Troc zombie c'est clairement mort Dans le deck Enfin on a juste mieux Ah Le deck pour l'astore Il a l'air insane Je vais probablement quand même Prendre compagnon Pour avoir loté 3 avant le mettre Shea C'est juste insane C'est juste insane De prendre le compagnon Ou compagnon Je suis assez d'accord Plutôt commandant Commandant Dans un deck un peu tempo Talban C'est assez vénère Ca c'est ok Ca c'est ok Commandant est juste bleu Je vais peut-être devoir prendre ça Ca ferait 3 Ca ferait déjà 3 T6 J'adore le skim Mais là je pense que je dois prendre le T6 J'ai pas encore le T6 J'ai pas encore le T6 Parce que si on me renforce le T6 Après j'étais dans la merde J'aurai 4 T6 J'aurai pas de T6 Ca va un peu équilibré Je pense que je prends le croisé Le T6 dans le T6 Ca s'équilibre bien J'irai de T6 J'irai de T6 Le Rai est ok aussi Le Rai est ok Mais je préfère le croiser Je pense On a déjà quelques T2 Je vais bien croiser là Musique un peu fort Je vais baisser Ah j'ai baissé un petit peu Je prendrais plutôt le T6 ici Pfff Naze Heu La pire c'est le Murloc Aucune synergie J'ai à dire si si J'ai le rip-hop Qu'il y a le Murloc Mais bon Un peu trop dark Le maître de Goku 3 sacs pour 5 Les stats sont assez infâme Après on a une 3-6 pour 5 Ces serviteurs à 4 d'attaque ou plus Le réinvoquent L'avantage c'est que ça Je peux le combo avec le loup alpha Et je peux le combo avec L'alchimiste Ca fait quand même 2 synergies Qui sont pas infâmes Ca fait quand même 2 synergies C'est pas négligeable Et si il rip-hop Ok vas-y go Les 3 me tentent bien Un petit T en plus Ca me tente bien Le Pige à Serpent Ca me tente bien Le Mastip Ca me tente bien Fais chier J'ai envie de prendre les 3 Ah c'est terrible Ah Ca fait plus de lâcher les chiens Ca fait plus de lâcher les chiens Oui le Mastip Fais plus de lâcher les chiens C'est très bien Le Théa le beau jeu, allez go prendre le Théa le petit papillon beau jeu, mais les autres étaient vraiment essayés nous aussi hein, c'est peut-être Auréa la plus faible mais bon, c'est vraiment sympa à jouer, ça fait eu Théa, moi ça me va, mais je pense qu'effectivement Mastiff est peut-être Auréa au-dessus, après sinon on a le bord 2F un peu, après l'avantage du Mastiff c'est qu'il est ultra polyvalent et tout, alors en vrai Mastiff est quand même vachement au-dessus hein, aaaah, 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 Aaaaaah c'est dur, après on risque de chopper quand même des Théa après les Théa c'est plus compliqué, mais après c'est pas vrai T2 le Mastiff Allez go Mastiff, ok, faut pas avoir le Mastiff combat T2, haaa, haaa, no way que je prenne ça, ça joue au T2 Ça joue au T2 Je pense pas que je vais reprendre le T6 maintenant, j'en ai déjà deux, je vais pas être trop late, je pense que je vais prendre le Sniper Ça ça me tente, mais ça c'est pas mal non plus Ça c'est pas mal dans la synergie avec le chat, avec le serpent, avec le Sniper Et ça c'est très bon parce que j'ai pas beaucoup de T3 et c'est insane avec le maître chat derrière J'aurais tendance à dire au Reb J'aurais juste tendance à dire au Reb 2T Stacks, ça m'en fera 3ème, dans le petit qu'on prend le Borde, ça c'est insane Pourquoi je prendrais ça ? Elle est pas mauvaise hein, mais c'est un peu lent pour ce qu'on va faire Ouais effectivement t'as la synergie avec ça, la synergie avec Masté il fallait être négligeable, les cartes rouées c'est négligeable Avec le commandant c'est bien, non je pense au Reb, je pense juste au Reb Aaaaah, j'ai envie de reprendre un T1, mes tirs c'est quand même fort Aaaaah, c'est du dame J'ai pas pris la marque, donc ça me tente vraiment de prendre quand même le tir Parce que c'est un gros body, j'ai pas tellement de gestion Mais Tisseuse T1 bordel Ouais le problème c'est que j'ai pas de clean sur un gros body Sur plusieurs bodies j'ai le Masté, après le Masté peut clean un gros body mais c'est un peu compliqué Là j'ai un clean sur plusieurs cibles, j'ai un petit clean avec le sniper J'ai ça aussi un petit clean Commandant éventuellement Un petit tir ça ferait quand même vachement plaisir Tisseuse beau jeu, tisseuse, tir Aaaaaah Tryhard Gestion ok, goal tir Les 3 sont cool Les 3 sont vraiment cool Un seul T1, mais c'est pas drame d'avoir absolument plusieurs T1 Parce que l'important c'est de pas louper le T2 quand tu loues au chasseur En vrai T2 En vrai T2 j'ai pas masse J'ai vraiment remporté qu'un vrai bon T2 C'est un Masté mais j'ai pas joué T2 Lou je peux jouer T2 mais c'est pas incroyable Monture c'est ok Ça reprend éventuellement 4 J'ai combien T3 j'en ai que 2 J'ai un seul T4 Y'a match Et le problème c'est qu'en T4 j'ai qu'un truc Donc on pourrait prendre ça pour essayer d'essayer de faire un peu le T4 Ouais, probablement Et qui m'ont le deck C'est naze Quel est le moins naze ? Y'a aucun monde où je prends ça je pense Soit je prends Nervi soit je prends ça Le problème du Nervi c'est que j'ai pas beaucoup de spells Donc ça va pour loot le poser J'ai tendance à pick ça Ha ! Dans mon deck c'est impossible que je pick ça J'ai 3 T5 de T6 Bon Nervi On remporte tous les jours J'ai pas de mecha c'est pour ça Alchimiste C'est quoi la synergie avec Alchimiste ? Elle est où la synergie bordel de merde ? Mais y'a pas de synergie On remonte T4 de plus Compagnon tous les jours T3 je suis un peu short aussi Là j'ai... Là c'est bien parce que... Waouh le deck est vraiment cool hein On a un vrai bon deck tempo là T2 je me suis bien renforcé T3 pareil On pourrait se dire que ça on a renforcé la synergie Mais je pense que c'est juste la moine à dégo des 3 C'est-à-dire le chevaucheur Le Fossoyeur Ok y'a des synergies Mais la carte T1 m'en ase Avant elle était fumée Pourquoi ? Parce qu'avant elle gagnait plus d'attaques Et poids de vie Pour chaque gralonie jouée Donc du coup C'est la grande époque du Fossoyeur T1 Euh... Pièce Euh... Fossoyeur T1 Pièce Nomme lépreux Et une T2 rampante C'était ça à l'époque C'était vraiment fumée à l'époque Mais là c'est le... Le chevaucheur hein C'est une bête Ca affiche quand même ses petits poids de dégâts Ses 2 poids de dégâts en cri de guerre C'est... La même carte que de garder les bosquets Sans l'option du silence Qui était une... 2-4 pour... Après elle s'énergise avec le loup alpha il me semble C'est-à-dire que quand je le pose Elle va afficher 3 Parce qu'elle va prendre le boss du loup alpha De mémoire Il me semble que c'est comme ça de mémoire Ca marche comme ça C'est si je la pose... Si je fais mon cri de guerre et que je la pose Elle va entre guillemets au moment où elle lance le dégâts Prend le boost Et j'ai pas tellement de T4 Yes Avec Léonk aussi Ouais avec Léonk aussi par exemple Tout à fait Je crois pas... Ah si si de mémoire c'est si Confirmer Oliach Non mais je me rappelle Faut que tu apposes V2 Le Scrib est ok encore une fois Franchement c'est une très bonne carte le Scrib là aussi Mais je vais prendre Kodo Probablement ça par défaut Ça T3 ok J'ai que 3 T3 sans compter ça Donc ça rentre correctement C'est très bien avec le loup alpha Pourquoi pas qu'on a alchimiste Non c'est ok Avec les A et l'effet du Givrant vite fait quoi Là me va On reprend un tir là au dessus du Givrant je pense Moi je pensais de tir au dessus du Givrant J'ai tendance à dire tir au dessus du Givrant J'ai quand même de quoi clean l'orly pour assurer mon tir Givrant Givrant ça sert pas à grand chose Après si tu bloques les ruées qui sont assez fortes actuellement C'est assez vénère Ah y'a match J'aurais le temps ça préféré le tir Synergie alchimiste mais il est drogué le tracker Oui Givrant c'est ça le niveau tempo Mais c'est toujours la même chose Tu poses Givrant le mec te met une monture Ou n'importe quelle carte comme ça T'es baisé T'as le seum hein A partir du moment où j'ai le bord Le tir martier est vachement plus fort Et j'senssais avoir le bord J'pourrais vraiment le tir Pour rassurer L'inventeur c'est ok hein C'est jamais une mauvaise carte quand elle est proposée Souvent c'est la meilleure des cartes qui est proposée dans cette catégorie Je rappelle que les cartes sont proposées par un niveau de catégorie entre guillemets Niveau de puissance Et souvent l'inventrice est au dessus des autres quand elle est proposée Ok Ça par défaut Pareil Souvent elle est un peu au dessus de ce qu'elle est proposée à côté celle-là C'est pas incroyable mais c'est ok Ben re-re-belote hein Ça fait beaucoup de T2 mais bon on est à deck tempo No care Et la dernière Ouuu T2 T2 J'hésite Jamais je prends le tir Le tir à l'ordre Par contre compagnon lâcher les chiens il y a un match Ça ferait quand même un troisième compagnon Et ça ça me tente vachement bien Aïe 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 ce match au sommet Après compagnon il s'énergise super bien Il s'énergise avec les rip-hop des rampantes Avec le serpent sur le lock etc T'as le maître chat derrière T'as Kodo L'ordre Jamais je prends l'ordre de tuer C'est lâcher les chiens au compagnon L'âcher les chiens il est très bien avec le loup alpha Il est très bien avec Avec justement compagnon qui peut amener le lock Après trip le compagnon c'est mort de ouf J'ai quand même un deck qui prend vachement bien le board Donc j'ai envie de prendre compagnon pour ça T'as Jack de compagnon Oui c'est sûr que j'ai Jack de compagnon Mais c'est vraiment fort En fait compagnon est plus fort que l'âcher les chiens si j'ai le board Le fait est qu'il y a peu de chances que je perds le board avec ce deck Après l'intérêt de lâcher les chiens c'est qu'il peut m'aider aussi à S'établir le tir meurtrier sur les petits serviteurs Lâcher les chiens avec Yen c'est ouf Mais j'ai pas de Yen Regarde le tracker Oui mais le tracker je le mets pour vous Enfin dans l'idée je vais pas spécialement respecter ce que le tracker dit Enfin t'as bien vu qu'il y avait des choses que je respectais pas Notamment sur le TSAC Qu'il commande synergise avec l'alchimiste J'ai combien de vrais T3 ? 1, 2, 3, 4 Y'a ça qui me gêne aussi j'ai pas envie de louper mon T3 Ça c'est pas vrai T3 ça non plus Plus par rapport à ça que je piquerais je pense Si j'en avais peut-être ça aussi j'aurais peut-être pas piquer j'aurais peut-être pris de lâcher les chiens mais J'ai déjà beaucoup de réponses au T3 qui sont pas des vraies play quoi Y'avait match, y'avait clairement match là Apparemment on a pas un mauvais deck on s'en doutait Ouais le truc c'est que j'ai déjà un Mastiff tout à fait Après dans l'idée lâché il me nuke Mastiff C'est le 12, on va voir ça J'ai quand même gardé un T2 J'ai essayé de chercher les bonnes cartes T1, T3 Rampante, compagnon, les petits chats Salutations C'est pas ouf c'est de la merde 10-3 A tout le moment 0-3 Ah merde Je fais pas le décade Mais j'ai dit bonjour non ? C'est pas sa vieur qui m'a snipé Qui m'a snipé bonjour ? Enfin qui m'a... Qui m'a snipé bonjour ? Enfin qui m'a... Qui m'a snipé bonjour ? Ah y'a un mec dans le chat qui s'appelle Kato aussi Montez ! Nous allons faire un tour ! Compagnon, compagnon Ça me va ! Ça me va ! Ça me va ! Si je place le metro chien, je suis très très bien derrière Ok On est bien On boost pas le roux Choix personnel Choix qui m'appartient Ah ! Tu peux choisir de prendre le mana ou la de deux ? Je pense qu'il y a du gardien du brebier Oh yeah ! Merci Black1 J'aime booster les roux Faites ce que vous voulez Chacun ses choix Ne me jugez pas Lui d'ailleurs il peut combo avec compagnon aussi Lui d'ailleurs il peut combo avec compagnon aussi J'ai envie de trade là mais c'est tellement grid sur une... Oh yeah ! Oh yeah ! Merci Claude Kuzmen Merci à toi Exactement ! C'est pour sauver le roux Comme ça il est protégé Vous n'êtes pas malin Je protège le roux les gars Là bas Ah ! Boost ? Boost provocation deux attaques là ? C'est ça ? J'ai oublié le nom du spell Le spell A4 ? Plus 2, 4 Je ne sais pas quoi provocation Ok poupée Bon 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 Le pire c'est de devoir rentrer le chat dedans pour protéger le bouclier du commandant Aïe 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 Et je vais face, je ne traite pas la poupée On va Les mastèves sont prêts On a 5 points de dégâts On a le commandant Pièce Hiropower Ah c'est la petite marque qui est cachée On peut faire les mastèves Et clean Autrement on fait commandant Le commandant il fait 5, 3, 8 Et rentrer 2 Mais je préfère petit les mastèves ici 3, 6, 9 J'en rentre 3 Et je suis pièce Hiropower Qui prendre pour cible ? Bon je vais pièce Hiropower Comme ça ça s'appelle l'état là Pièce mastèves ? Non je préfère pièce Hiropower je pense Genre Ça change pas grand chose Le problème c'est que si je fais pas Hiropower et qu'il clean le board Je peux pas le détaler avec Commander Hiropower Mais après comment est-ce qu'il le fait ? C'est plus sur du taunt Mouais Peu importe je pense honnêtement Peu importe Je vois pas comment il revient là Maintenant en posant le taunt Un swipe c'est le plus définitif Un swipe ne suffit pas à clean Et s'il fait double swipe j'ai quand même l'état de ce commandant Hiropower Ce qui était important c'était de jouer la pièce Après jouer mastèves Hiropower ça change pas trop la donne L'avantage du mastèves c'est peut-être si effectivement il met un gros taunt Ça peut être plus intéressant pour toi seulement C'est plus dans ce petit clan C'est le cas ici Après est-ce qu'on avait quand même l'état Dans ce cas là il aurait été à Il aurait été à 5 J'aurais eu commandant Je faisais les 5 8 2 4 J'étais one off du coup J'étais one off Du coup j'aurais été one off non ? Ouais du coup j'aurais été one off La différence ça faisait effectivement son gros taunt Après dans tous les cas le fait est qu'il allait avoir encore besoin de soi derrière Parce que son gros pouvoir je peux pas tant que le mien Merci le chat Et démo ! démo ça joue vachement aggrocement En même temps il avait quand même une bonne carte d'avant pour se le permettre J'aime bien tout garder là J'ai pas les chats mais j'ai pas hooligan pour absolument aller les chercher Si j'ai 2, 3, 4 sur la pièce je l'équipe comme ça Il y a un niveau max en arène 12 victoires c'est maximum Ouais avec la pièce c'était incroyable 1, 2, 3, 4 Tadam ! Ça c'est pas la priorité J'aurais pas l'accompagnement Même sur les autres pour préparer le kodo Il ferait 3 J'avais tout coup d'ailleurs le chat On t'accary Ouais mais euh Je sais là c'est grâce à vous que j'en suis là Ok du coup on aura le kodo qui mettra 3 Il va être boosté par lui encore le posant C'est là où avoir joué avant quand tu boostes comme ça en arène ça peut un peu aider tu vois C'est pas très agacé le démo là Ouais Ok Quelle synergie Quelle vision le jeu Et le là qui est joué Ah là je suis content que ça fasse 3 Euh je pense que je clean tout Bon je clean tout pour mon tir meurtrier à tout moment J'attends pour faire ça Il n'y a pas de Profa pour rappel Il n'y a pas de profa Et voilà Est-ce qu'on met ça du coup ? Je pense qu'on peut se le permettre Comme je l'ai dit il n'y a pas de profa Mais non mais je ne peux pas J'ai dit ça donc c'est ça C'est de manard Hop là Entre les deux yeux Alors l'idée Là le secret il ne va pas être actif de suite Mais ça c'est que le côté un peu brain Pour l'adversaire ça peut jouer C'est à dire que si le mec a une ruée Il va peut-être avoir peur d'un givant ou autre Bon après est-ce qu'il peut se le permettre là C'est pas sûr Comment ça il y a une rotation de l'arène Il n'y a plus profa Alors ça se passe bien Je peux sniper, trade, trade et la face ? Quoi pas Oh Rab il est bien hein Oh Rab il est vachement bien par contre Peut-être en riato Peut-être que je vais attendre en retour J'aime bien attendre en retour pour au Rab Le problème c'est qu'après il y a un massacreur Et puis j'ai les serpents qui vont proc Vas-y c'est au Rab Trade avec la 2-2 et face Non je pense que je vais sortir quand même maintenant Je vais voir son trade là s'il veut mais bon 3% de bloquer maintenant Il peut éventuellement trade là et infernal s'il l'a Ce serait insane parce qu'il y aurait les repop Ah ah plus les erreurs qui mourraient Si tu fais 12-0 c'est la même recompense Que si tu fais 12-0 ou 12-2 Ouais ça ne change rien Il a le laqué qui afflige euh Non il a le petit laqué hein Non c'est juste du pre-shot là Et oui les petits serpents Les boss Il faut rentrer beaucoup de dégâts là Il faut rentrer vraiment beaucoup de dégâts Il faut rentrer vraiment beaucoup de dégâts Je crois même que c'est massacreur mais bon Que faire ? Que faire ? Mais maintenant Oh yeah Oh yeah Merci euh A Farhan merci à toi Merci beaucoup Merci pour tes 3 mois Je pouvais pas jouer le sniper hein Mais du coup je préfère le faire comme ça Là je pouvais le mettre Mais après c'est vraiment abusé sur le massacre Là s'il fait massacre au moins j'ai quand même appelé Où je peux reposer Et même le kake face si besoin Ouais et puis il y a le fait que ma main Il m'avait pas falloir en follow Pourquoi tu gardes ta veste ? Parce que je suis en t-shirt En t-shirt Je suis un peu trop froid Si je ferme la veste Il fait trop chaud En trou verte c'est parfait C'est le juste milieu Merci pour ton deck mash cyclone Gros il tape Nice Il est vraiment cool à jouer pour le coup Il est pas facile à jouer Mais il y a des plays vraiment trop à faire avec Dans tous les cas s'il joue massacreur Il est vraiment dans la merde en termes de poids de vie Ouais c'est ça Hordali s'il joue massacreur C'est ça il est Il est pas super frais Ce qui est terrible c'est que j'ai vraiment envie de lâcher mon aero power dans sa tête Ca me fait chier de pas pouvoir aero power Genre si je fais ça et ça Le fait est que s'il joue ça Ca bloque vraiment la zone board Du coup est-ce qu'on fait pas ça Hero power et même snipe face C'est 2 tours Massacreur c'est une 6 6 pour 7 qui affiche 3 en haut Ah ça vole de vie non Cette carte à vole de vie Aïe 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 Il peut remonter de 4 Après il faut réussir à la défendre Réussir à pas mouiller aussi Là c'est pas ce commande Là niveau trade Je peux pas stupper l'actuellement Je peux pas stupper le board Mais je rajoute pas de dégâts supplémentaires Après ça veut dire que du coup Sur un chevaucheur je l'étale Sur un compagnon je peux avoir l'étale Sur un tir motrié je peux avoir l'étale également Sur un commandant j'ai l'étale Ok là du coup je le passe plus Ok Si après dans l'idée j'ai toujours l'étale sur un commandant Enfin ça dépend s'il fait le trade ou pas Mais si il y a un commandant qui fait bloc de 4 C'est bon aussi Yes Loup alpha En fait ça dépend vraiment s'il fait le trade ou pas Ça c'est limite le mieux pour moi en vrai On est un off On est un off Ha Ça sent pas mal Ça sent pas mal Ça sent pas mal C'est terrible c'est s'il arrive à clean et garder sa en vie S'il arrive à clean et garder sa en vie je suis baisé Parce qu'il peut peut-être genre je sais pas s'il me fait genre siphon trade trade ou genre de conneries c'est terrible Ouais cristal par exemple Oh yeah C'est une possibilité Le one off c'est le tour où tu places le secret plutôt que l'europower Bah oui et non parce que d'ailleurs le secret il m'a permis les serpents de mettre des dégâts Donc oui et non Genre les deux de mana ils ont pas disparu hein Il l'a quand même activé et j'ai quand même fait des dégâts avec les serpents Ok ça me va Au moins il est mort Ok on le tue en trois tours En deux tours il reste Et le commandant qui tombe Après il y avait l'option aussi Un compagnon Un compagnon Ou je suis boucher comme le létal Donc j'avais d'autres out J'avais d'autres trucs chers comme le skip qui pouvaient être vraiment bien Même le croisé Le tir pouvait proc Aller Encore merci Zyros Je dois dire Zyros non quand c'est Y Je suis trop tendance à dire Y Et ZALTOTEM Merci pour tes trois mois Merci pour vos prime les gars C'est pas Ça non On va pas garder Hachime Si Je pense pas C'est souvent plus fort en mid game Ou en early c'est vraiment utile Ca gâche un peu la main Je peux ça y trouver un autre TA T2 ou seulement du T3 Donc t'es pas ouf Je vais le faire merci Merci pour vos prime On prend un style pour cette arène 10-12 Ah la main est horrible Il y a deux T6 en main Nos deux grosses cartes T'en penses quoi à l'épisode de game of thrones On va pas parler de game of thrones sur le screen Et pour le coup j'ai pas regardé Donc c'est encore une mauvaise idée D'autant plus une mauvaise idée Ok les trois plus grosses cartes du deck Aïe aïe Parce que encore Ça a été ça comme les autres mais C'est la carte que tu veux pas jouer le plus tôt possible Enfin tu veux vraiment attendre avant la jouer elle Attendre que la main est vide Donc ouais Là j'ai eu vraiment la pire main possible J'ai eu un T2 Mais Le reste est vraiment pas ouf Je pense que je le clean mais pas avec le tir Je pense que je fais ça C'est faible mais je préfère faire ça que de me faire laver Au moins le tir on peut le garder sur la T4 plus On va l'amplir ici T5 Le clean T6 Le clean pas Thierry Ropower Ou autre C'est bien artifact C'est pas un mauvais jeu C'est pas un mauvais jeu Après bah Niveau choix Niveau choix Stratégie commerciale Ils ont pas été des Ouf Et ça leur a coûté cher Ouais c'est Nervi Je clean pas la T3-4 Il peut ping Et laisser le Nervi Mais si le Nervi va face Ca m'arrangera quand même Et euh On aura peut-être un Trade forcer le tir Mais je le tenterai pas à mon avis Puis je peux face C'est une toile chimiste on aura C'est vrai que le ping est chiant Mais tant pis Je prends le risque je pense Après je peux alchimer la T3 Pour cover le Nervi sur le tour d'après Parce que si il fait ping Il reste 4 de mana Et c'est un peu mou GG pour Vegas Eh oui Attends la Californie Mais c'est pas en Californie Vegas Californie c'est à l'est non ? Nous on est plus à l'ouest Ouais il fait effectivement le ping Ok Ok Dans l'optique de cover Je peux effectivement faire l'alchimiste Après on peut juste tir Et comme on a dit C'est probablement quand même le play C'est pas off sur son board Mais Alchimiste au gros power Ca me rend fou Californie à l'est Ah non c'est à l'ouest ? Ah j'en sais rien moi Je connais rien hein Ah j'y connais rien les gars Je suis pas au States Nooo Pourquoi il arrive après lui ? Terrible Terrible désillusion On va plutôt poser ça par contre Et apparemment c'est pas le bon endroit En dessous y'a le Mexique Ah des vatars Ça va Je sais pas moi je posais la question Arrêtez de juger Qui êtes vous pour me juger ? Ah ça fait mal La grid du tiers commandant Et tout le ETA C'était dur Mais en même temps Là c'était pas fou Mais j'aurais probablement quand même Du faire le play safe Boaf Alchimiste est quand même Dianaze aussi J'étonne le kick Qui l'a rechnait sur le gros taunt Mais bon Le fait est que S'il a 7-6 Le Le Il faut juste se dire que Si Nervi tape une fois de plus tête La game elle est juste terminée Donc s'il avait pas taunt N'importe quel gros body Je m'en foutais J'allais juste face Il fallait un gros body taunt surtout Parce que le Nervi une fois de plus tête C'était gai mon verre produit Merci Kancho Merci frérot Le top tier en arène C'est démo Chasseur Prêtre et mage Comme tout bon chasseur On va tout droit Bah la victoire alors Alors important de lâcher le commandant ici D'enchaîner avec les dégâts par au dessus des taunt si besoin Ouais je suis au mana off Ouais je suis au mana off Pour le sniper Sur 3 Oui et non Parce qu'il devrait probablement gérer le Nervi potentiellement en tout cas Oh non Créé par messager Oh la 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 Noooon Ha ha messager Noooon Noooon Plus 10 fois de vie Aaaa ya aaaa Les amis ouais bah les mastiffs c'est bien gentil mais voilà quoi ça je préférais lâcher les chiens quoi aïe 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 alors dans l'idée je le tue en 4 tours c'est ça plus de 3 tours je vais pas cleaner avec ma stef là dessus bah je t'en réponse la victoire ou la mort ouais ça c'est fort aussi parce qu'il est pas obligé de tout rentrer dedans du coup il garde du bon board sur hoover j'ai gagné par contre ou alors sur je sais pas pourquoi j'ai senti qu'il allait proc ce petit port j'étais ultra confiant je sais pas pourquoi je t'ai senti question de feeling faut savoir sentir le jeu je bois la concurrence les gars ha 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 comme j'ai hâte un jas ha ha ça me va double t3 avec la pièce ohhhh le maître chien oui c'était une chance sur 3 donc ça va ça va c'était une chance sur 3 j'ai pas pièce A2 ça me parait pas fou par contre on peut faire rampant une pièce maître chien ça me tente vachement plus il dépend de ce que lui fait ok là on va vraiment bien là contre ça ou larve on est à bon contre on enchaîne sur compagnon et on enchaîne sur maître une chance sur 3 plus top deck c'est vrai qu'il y avait le top deck c'est vrai j'admets ok là je veux bien Misha vous voyez que j'ai pas tout le temps de la chance je suis obligé de trade je pense je suis pas obligé mais ça me parait vraiment mieux parce que si c'est lui qui prend le value trade et qui a un petit éclair ou autre à côté j'ai même plus de maître chien derrière là le maître chien c'est quand même vachement moins intéressant pour lui je vais devoir maître chien à trade par contre probablement oui après je peux louer le fire en pente c'est mieux yes on va la mettre à droite parce que si j'ai récupéré la maîtresse diablota je préférerais la mettre à gauche je pense pour avoir tous les ripops à côté du alpha moi je peux faire tu as vu le blessable aujourd'hui ? non j'ai pas vu je n'ai pas vu il est bien ? tiens il est plus de la merde oh chat oh petit chat bon par contre les deux autres foutage de gueule c'est les ta ça c'est les ta ils tapent même pas non non tues pas le chat non non vas-y j'ai les pires ta tu rends fou t'as never lucky quoi t'es le mec qui amuse ah mais c'est une bête ça j'ai vu qu'il était doré c'est vrai que c'est une bête incroyable refait quoi quelle chance waouh oh je suis vraiment chanceux c'est amusé que là c'est waouh c'est le world of warcraft j'avoue que la 2-3 c'est plus menaçante que la 4-3 lui on lui a dit que quand tu le coach chasseur tu traites les bêtes 2-3 4-3 waouh 2-3 c'est danger ah j'avoue balise dans le tueu c'était bien fait c'était propre la musique du best of c'est pas off ok il pouvait pas devolve la grenouille mais c'est pas à devolve qu'il a fait frérot c'est à un coup de tonnerre de quoi tu parles intéressant en soit trade ça et mieux que leo leo qui a même plus de dégâts et je vais trade la leo qui a même plus de dégâts que l'autre il y a peu de chances que je la perde je vous confirme il y a plus de volcans en arène ouais si tu veux allez ça dégage je fais souvent 12-0 12 pas spécialement on est 12 wins régulièrement quand je tryhard et que du coup je joue toutes mes arènes sur 30 arènes sur un mois je vais en faire souvent 5-6 ouais je pense à peu près 6-6 ouais je recheck mes tableurs mais je pense que c'était à peu près 6-6 que j'en avais là ce dernier temps j'en ai fait moins des 12 wins pour le coup heu juste garder en pente let's go ce qui s'appelle se faire poutrer c'est ça pas mal de deck construit c'est vrai que le deck est fort on a un bon deck on a rien tu tombes contre des mecs qui ont le même nombre de défaites le même nombre de défaites que toi non le nombre de défaites ne va pas jouer sur les adversaires que tu vas affronter c'est juste ton nombre de victoires c'est un système de paliers heu je sais plus quels sont les paliers mais c'est du style tu tombes contre un mec qui a entre 1 et 3 victoires entre 4 et 6 7 et 9 et 10 et 11 quoi je pense à peu près ça je sais plus les paliers exacts mais c'est à l'idée c'est vrai que c'est 12-0 ou 12 wins ? pas 12-0 12-0 c'est plus rare oh yeah une route la brute merci ça pue tellement l'explos si je fais ça c'est trop marrant c'est trop marrant il va tellement croire que c'est un exploit il fait tellement mis exploit sur ce trap et non ce n'est pas un exploit ce sont des petits serpents dupliquer c'est vraiment chiant dupliquer c'est vraiment chiant mais après c'est l'or dupliquer là-dessus ça c'est pas des bêtes donc celle que je vais trade je vais garder bien mes serpents je pense que c'est juste soigneuse et trade c'est vraiment un dupliquer vu comment il a joué après c'est l'entité par contre je jouerais pas la bon je peux commencer par les phases de toute façon je peux commencer par ça je pense pas que c'est l'entité je dirais dupliquer moi et si jamais c'est l'entité je fais double mastiff ça puait tellement lui piquer sa entité était mort non si c'était pas ça j'aurais jouer autour de l'entité peut-être après ça pouvait être contre-sort aussi propre putain enfoiré ça va bien shoot ça va bien shoot j'aime bien les jeux au projet tour fait éclat j'ai pas des play incroyable ça va être comme ça les mastiff seront bien sniper go face je pousse quand même pour avoir du board il y en a 3 mastiff 3 ruées au prochain tour l'appli c'est garçon arena on préfère vraiment éviter de jouer une nervie qu'on nacre des serviteurs en main on veut vraiment juste attendre que la main soit vide je l'ai trop souvent trop tôt nervier il pue un peu la il nique un peu ma main on va oh belle petite synergie oh le tir il est beau là le tir est vraiment beau il est trop beau pour être vrai allez on le met à gauche pour l'alpha d'ailleurs mon positionnement est pas bon ça serait du être là c'est pas trop grave il est pas sur sa survie de toute façon longtemps il n'y a pas de chauffage chez Soary c'est une veste légère frérot elle est entre ouverte là c'est une veste légère elle est ultra fine regarde comment elle est fine incroyable Steve merci à toi l'appli pour la déclés c'est la même chose c'est Hearthstone Arena ou après quand tu fais de la deur tu vas utiliser Hearthstone deck tracker et là c'est un bon timing pour jouer au Reb pour protéger le board désormais sur le choc de flamme T7 c'est tellement parfait c'est tellement minimétré je vais pas cover ça je m'en fous ça va quand même envoyer 4 faces genre j'ai pas envie de négliger là et ça devrait être terminé Oliash question est-ce que toxicité tue une crée avec bouclier diva ? non parce qu'en gros un serviteur qui a toxicité pour que tues un serviteur il doit infliger des dégâts du coup le bouclier diva bloque les dégâts et la toxicité ne proque pas vu qu'il n'y a pas de dégâts à infliger tout simplement ça c'est logique hein tu fais du coaching arène ? nope tu tombes sur un mec qui a 4 victoires comme lui ou il peut avoir 4 victoires de défaite ? il peut avoir 4 victoires de défaite il peut également avoir genre 3 victoires 5 victoires c'est par système de palier Yonarcus ça va bien ? ça va ? tu relaisses pousser la barbe ? ouais eh ouais on arrête pas hein 4-0 ah le clink a été fait 5 8 9 on a ça donc on a 11 on a 13 on a l'état là si j'ai pas de bêtises 5 8 10 11 13 c'est bon le compte est bon le compte est bon let's go c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon